... Nouvel accident d'un avion anti-feu en Ardèche. Un traqueur de la sécurité civile s'est écrasé à proximité d'un feu. Les deux occupants sont morts. C'est le quatrième accident d'avion anti-incendie de l'été. Quelques familles de victimes arrivent hier à Maracaibo ont pu survoler le site de l'impact. Une façon pour eux de prendre conscience de l'insupportable et de comprendre qu'ils ne rentreraient en Martinique sans les dépouilles et sans les effets personnels du disparu. Le dialogue entre les religions au centre de la doctrine de Benoît XVI avec aujourd'hui une rencontre avec les représentants de la communauté musulmane d'Allemagne, majoritairement turque. Fin août, c'est la période où les abeilles, les guêpes et les frelons sont les plus dangereux parce qu'ils sont plus nombreux et qu'ils piquent davantage. Attention donc aux réactions allergiques. Début demain, des ventes de Yerling à Deauville. Les purssants de 1 à 2 ans. Aujourd'hui, la plupart des étalons sont élevés à l'étranger où leurs saillies sont moins taxées qu'en France. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvel accident d'un avion anti-feu en Ardèche. Un tracker qui intervenait sur un feu de forêt s'est écrasé pour des raisons inconnues sur la commune de Val-Gorge. A son bord, deux personnes, un pilote instructeur de 45 ans et un élève pilote de 43 ans. Leurs corps ont été retrouvés peu après par la sécurité civile. Stéphanie Labrousse et Philippe Fivet. Un paysage dévasté par les flammes et au milieu de ce versant, les débris de l'avion tracker. Tout a commencé par un incendie sur ce relief difficile d'accès. Pour éviter une propagation trop rapide, deux tracker et un Dachuit sont envoyés de Marignane. Après une reconnaissance, les avions partent largués de l'eau, mais l'accident survient, photographié par plusieurs témoins. Il est rentré un peu de travers, mais est-ce que c'était pas une technique ? Et puis il y a eu ce bruit énorme où tout le monde a crié, merde, il s'est planté. Il est allé droit, enfin, pratiquement droit dans la montagne, je sais pas ce qu'il s'est passé. On a vu un grand champignon noir et ça nous les tripe. A bord de l'appareil, deux hommes expérimentés, mariés et pères de famille. L'un d'entre eux était en formation de pilotage sur tracker. Nous l'avions rencontré en 2004 et il était alors copilote de Canadair. Sur les hauteurs de Val-Gorge, les enquêteurs relèvent le moindre indice susceptible d'expliquer le drame. On est en train de voir s'il y a une origine technique, puisque des témoins parlent de rater dans les moteurs de l'avion avant que celui-ci ne se soit craché, ou s'il y a une erreur de pilotage, apparemment, on pourrait exclure, pas totalement, mais on pourrait éventuellement mettre entre parenthèses cet aspect-là. Une autre enquête devra déterminer l'origine de l'incendie. Et si la piste humaine est avérée, le parquet annonce une sévérité exemplaire. Une centaine d'hecteurs détruits et surtout deux victimes, trois semaines après la mort de deux pilotes de Canadair en Corse. Le sentiment prédominant, c'est qu'elle était maudit pour les pilotes qui nous rendent de grands services tout le temps. Les corps ont été rapatriés à Val-Gorge. A cette occasion, une cérémonie a été organisée. Moment poignant auquel participaient les Canadair de Marignane, venus rendre hommage à leurs collègues. Depuis le début de l'été, plusieurs accidents ont coûté la vie à cinq pilotes et les contrôles techniques de ces avions Canadair, Trakar, avions de reconnaissance a été accentués. Benoît Bringer. Les restes de l'appareil, entièrement brûlés, laissés entrevoir le pire. 19 juillet dernier, engagé contre un incendie dans un massif escarpé du Var, un traqueur s'écrase. Le pilote venait de larguer du retardant, il aurait été gêné par la fumée et les flammes. Miraculeusement, il s'en sort indemne. J'ai eu beaucoup de chance, on a déjà eu des photos de crash d'avions, et on sait ce qu'il en est la plupart du temps. Donc, je suis conscient d'avoir une bonne étoile. C'est le début d'une série noire pour les pilotes qui luttent contre le feu. Dix jours plus tard, nouvel accident, un Canadair s'écrase. Il venait de larguer sa cargaison d'eau sur les hauteurs de Calvi en Corse. Cette fois, le pilote et le copilote sont tués sur le coup. Le jour de leurs obsèques, les deux hommes reçoivent l'hommage de la nation. Même si les pilotes connaissent les risques de leur métier, la mort de deux des leurs les meurtrit. Ça fait deux ans de suite qu'on fait des cérémonies comme ça, et en haut, on s'en passerait. Pendant plusieurs jours suite au crash, les Canadair sont clués au sol par mesure de précaution. Ils reprendront leur vol après avoir été soigneusement inspectés. Dernier accident avant celui de ce matin, un petit avion de lutte contre les incendies qui s'est abîmé en mer dimanche dernier près de Béziers. Le pilote n'a pas survécu. L'appareil loué par le conseil général appartenait à une société privée. Suite aux anomalies constatées lors de l'enquête, toute la flotte de cette entreprise a été interdite de vol. A Maracaibo, au Venezuela, une centaine de familles des victimes, arrivées hier pour se recueillir auprès de leurs morts, ont bravé les interdits. Faute d'être autorisé à voir les corps, comme c'est la tradition lors des veillées funèbres en Martinique, faute de pouvoir se rendre sur les lieux de l'accident, à une centaine de kilomètres, certains ont pris l'initiative d'affrêter un avion militaire pour survoler la zone d'impact. Voyez ce reportage exclusif d'Amoré Guibert et Franck Brisset. L'avion vient à peine de quitter Maracaibo et déjà elle scrute le paysage. Dans un appareil de l'armée vénézuélienne, ils sont neuf, neuf proches de victimes qui ont voulu voir le lieu du crash. Une démarche que tous ne vivent pas de la même façon. J'appréhende un peu, mais il faut que je le crasse. Il est important pour moi de voir, de me rendre compte en moi-même et d'enclamer cette démarche de deuil qui ne fait que commencer en ce moment. Après une demi-heure de vol, l'avion commence sa descente. Le lieu du crash apparaît. Au sol, on distingue des débrisées parses, la queue de l'appareil. Ils prennent des photos ou jettent un regard. Leur tragédie prend une autre dimension, comme pour Omar Murthé qui a perdu sa soeur. Maintenant, je peux dire en un lieu précis où elle a laissé sa vie. Je pourrais dire ça à ses enfants, je pourrais dire ça à toute la famille. J'ai vu de mes yeux. C'est ça le plus important. Notre deuil a commencé. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi et ma famille, notre deuil a commencé à partir de cette année. C'était très important pour moi parce que jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à croire que ma sœur n'y ait plus. Et je voulais vraiment me rendre compte, moi-même. Et je suis un peu soulagée de faire ce voyage. Le retour vers Macaraïbo se fait sans un mot. Il y a la fatigue, mais surtout le choc que l'on encaisse dans la dignité. Ce survol a permis aux familles de victimes de mieux comprendre la catastrophe, une étape nécessaire pour faire le deuil. Elles attendent maintenant une identification aussi vite que possible pour rapatrier les dépouilles en Martinique. Après ce voyage éprouvant, ils ont rejoint le groupe d'une centaine de personnes. Arrivés vendredi, tous ont compris qu'ils ne pourraient donc ramener en Martinique ni objets personnels ni dépouilles avant de partir. Le groupe a assisté à une messe à la basilique de Maracaïbo. Puis ils ont pris l'avion pour Fort-de-France. Samasoula, Anouk Burel et Didier Darin. Épuisé, il rentre en Martinique. Voyage express de 24 heures où toutes les questions n'ont pas trouvé de réponse. Mais là-bas, dans le recueillement, chacun a pu puiser un peu de sérénité. On a le sentiment qu'ils sont revenus plus forts qu'ils ne sont partis, plus clairs peut-être. Et qu'ils auront la force de donner cette explication à ceux qui les attendent. C'est-à-dire, peut-être, celles qui consistent à leur dire qu'ils ne verront jamais, dans la réalité, le corps de ceux qu'ils attendent. À leur arrivée à Fort-de-France, bien sûr, les proches sont là. Au Venezuela, ils ont été leurs yeux et leurs oreilles. Alors tous, attendent leur récit. Je ne serais pas partie la nuit dernière. J'aurais eu un doute. Mais là, ça y est. Quand je suis arrivée, j'ai vu le journal local avec un certain nombre de photos de passeport dans les leurs. Donc je sais qu'elles étaient bien dans l'avion. Je sais qu'elles ne reviendront pas là. Sans attendre, certains montrent des photos publiées dans la presse vénézuélienne, jamais parues en Martinique. Aux gens à qui je montrerai ces images, j'essaierai d'expliquer la violence de l'impact au sol pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que nous ayons des corps. Désormais, ces témoignages sont une étape clé dans le deuil de chacun. Un autre avion affrété cette fois par le gouvernement français en provenance de Paris est arrivé à Maracaibo après une escale à Fort-de-France. Il a conduit sur place les autres proches, 350 personnes environ, qui n'avaient pas pu prendre place dans le premier avion. A Maracaibo, une stèle portant le nom des 160 victimes de la catastrophe sera érigée. Et puis pour la première fois, le bureau en cas d'accident évoque un problème de motorisation à propos de l'avion. En France, un Boeing 737, une compagnie charter britannique, s'est posé en urgence hier soir à Brest, avec à son bord 144 passagers. Il avait décollé deux mineurs qui se rendaient à Leeds. Il y aurait eu, selon le pilote, un problème avec une valve de pressurisation. Il a aussitôt effectué une descente plutôt brutale. Les masques à oxygène sont tombés à hauteur des passagers, assez stressés. Mais plus de peur que de mal, un autre Boeing est venu les chercher pour les ramener à bon port. Le pape Benoît XVI, fervent défenseur du dialogue entre les religions, a rencontré aujourd'hui les musulmans. Il leur a demandé de refuser les rancœurs, l'intolérance et la violence. Une rencontre avec la communauté musulmane, majoritairement turque en Allemagne, et qui a un relief particulier puisque Benoît XVI s'est déclaré opposé à l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. Gérard Grisbeck et Claude Gennous. Benoît XVI n'a pas mâché ses mots en recevant ce soir une délégation de la communauté musulmane. Il a déclaré que faire la guerre au nom de Dieu était un crime, et que les musulmans et les catholiques devaient s'allier pour isoler les extrémistes. La tâche est ardue, a-t-il dit, mais elle n'est pas impossible. Un discours qui a été plutôt bien perçu par la communauté musulmane de Cologne, regroupée dans ce quartier que l'on appelle le petit Istanbul. Les Turcs qui vivent ici vivent entre eux, coupés des autres. Ils ont créé leur propre monde. Serkan a grandi ici, un quartier qui a déjà été touché par le terrorisme. Il y a trois mois à peine une bombe a explosé ici, faisant plusieurs blessés. Dans les restaurants du quartier, chacun commente la proposition d'une meilleure coopération entre catholiques et musulmans pour lutter contre le terrorisme. Je suis très content des paroles du pape, mais ce n'est qu'un début. Il faut maintenant passer aux actes. Même propos dans le café d'en face, où l'on s'interroge aussi sur l'efficacité d'un tel discours. Bien sûr qu'il faut faire quelque chose contre le terrorisme, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Cette rencontre avec la communauté musulmane avait été voulue par le pape, et l'on comprend pourquoi Benoît XVI refuse toute idée de guerre de civilisation entre chrétiens et musulmans. Il propose une alliance interreligieuse pour lutter contre les extrémistes. Et cet après-midi, entre 450 et 700 000 jeunes ont commencé à affluer vers le terrain géant de Marenfeld, à 27 kilomètres de Cologne, où le pape est arrivé ce soir pour la grande veillée. Sur place, au milieu des pèlerins français, Julia Delage et Mathias Barrois. Les uns sur les autres. Dès la fin de matinée, chaque centimètre carré de la prairie de Marenfeld s'est rempli. Pour se trouver une place, il faut se frayer un chemin dans ce qui pourrait être un woodstock géant, à quelques détails près. Arnaud et ses amis s'envoissent un peu et pour cause. Oui, l'espace que nous avons, c'est quand même pas très grand. On va essayer de tenir à 150 au moins ici. En fait, on voit que c'est un peu la jungle. Il y a 450 Suédois. Après, il y a quelques Français qui sont un peu hyperpillés. Il y a des Allemands, il y a des Croates. 450 Suédois, ça veut dire la moitié de Suédois ? Il y a un peu de ça, oui. On regardera si la moitié est une belle moitié. Mais avant, la logistique. Près de 800 000 personnes, la nourriture manque un peu. Pour le groupe français, il a fallu improviser. L'organisation allemande a été complètement doublée par l'improvisation française. Ce qui fait qu'on voit beaucoup de Français qui sont rassemblés entre eux. Et l'organisation allemande, la sécurité, etc. sont complètement débordées. Enfin, malgré les trains en retard, l'autre moitié du groupe arrive quand même, avec un abbé un peu rock'n'roll. Sa vocation, c'est Jean-Paul II qui lui a insufflé. Mais aujourd'hui, il regarde vers l'avenir. Je suis très heureux de Benoît XVI, qui s'inscrit tout à fait dans la continuité de Jean-Paul II. Je crois qu'on peut aujourd'hui parler de la génération Benoît XVI, comme on pouvait parler il y a quelques mois de la génération Jean-Paul II. Ce soir, enfin, le pape rencontrera toute sa jeunesse en une seule fois. Les pèlerins, en eux, passeront la nuit ici pour être aux premières loges demain matin à 10h pour la messe finale. Le groupe pharmaceutique américain Merck a été condamné par un tribunal du Texas a versé une indemnité de presque 253 millions de dollars. Elle ira en grande partie à la veuve d'un ancien marathonien de 59 ans qui prenait régulièrement du Vioxx contre ses douleurs liées à l'arthrite. Cet anti-inflammatoire qui peut entraîner des risques d'accidents vasculaires a été retiré du marché par le laboratoire. Mais des centaines d'autres plaintes pourraient donner lieu à de nombreuses actions en justice. José Blanc-Lapierre. Coup de tonnerre dans la salle du tribunal texan qui vient de condamner après six semaines de procès le laboratoire pharmaceutique Merck. En cause, le Vioxx, un anti-inflammatoire qui aurait provoqué le décès en 2001 du mari de cette plaignante. Ce jugement est un signe fort. Les laboratoires doivent nous dire les bons et les mauvais côtés des médicaments. Ils ne doivent pas se cacher derrière un dollar tout puissant ni derrière le profit. Selon le laboratoire qui fait appel de la décision, en aucun cas le Vioxx aurait pu provoquer le décès de ce malade atteint de troubles de rythme cardiaque. Car les effets secondaires du médicament sont connus. Trois ans d'études avaient montré qu'il pouvait dans certains cas accroître le risque de crise cardiaque. L'industriel avait alors décidé de le retirer du marché. C'était l'année dernière. Depuis, un autre produit l'a remplacé. Il est surveillé de près par l'agence française du médicament, comme d'ailleurs tous les autres anti-inflammatoires, pour lesquels il est important de respecter les contre-indications. Autrement dit, de ne prescrire ces produits qu'à des patients qui n'ont pas d'antécédents de maladies cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux, de les prescrire à des doses faibles, les plus faibles possibles, et surtout pour des durées les plus courtes, bien évidemment. Après le verdict texan, le géant pharmaceutique s'attend à une avalanche de procès. Déjà, un avocat australien s'apprête à porter plainte au nom d'une centaine de personnes. Échanger le droit de polluer dans un pays en produisant propre ailleurs, c'est un des paradoxes du protocole de Kyoto. Comment les industriels vont-ils utiliser cette possibilité ? Avec cynisme ou bonne volonté, c'est toute la question. Pour la première fois au Maroc, un cimentier français a ouvert un site propre, alimenté par des éoliennes. Que va-t-il faire ensuite de son crédit de pollution en quête de Maud Ninov et Patrick Desmully ? Elles ont surgi une à une et s'imposent désormais au sommet des crêtes, dans le vent chaud du nord marocain. 12 éoliennes montées en un an qui tournent quasiment 24 heures sur 24 pour alimenter en contrebas une impressionnante usine de ciment français. Ces usines sont de réputation très polluante. A elles seules, elles dégagent 5% des émissions mondiales de CO2. Les éoliennes permettront ici de réduire la pollution de moitié. Cette installation de parc éolien permettra en l'occurrence ici de faire une économie d'à peu près 30 000 tonnes de gaz CO2, gaz donc à effet de serre, par an. Ce projet franco-marocain est une première mondiale dans l'application du protocole de Kyoto. Les grandes entreprises françaises ont des quotas à respecter. Grâce à un système de crédit, elles gèrent leur pollution. Si elles polluent moins dans une usine, elles peuvent en principe polluer plus ailleurs ou revendre ces crédits carbone. Ici, le choix sur l'utilisation de ces crédits n'est pas tranché, mais déjà, l'industriel se plaint de la complexité du système. Car il a d'abord fallu convaincre les autorités marocaines, à commencer par le chef du village le plus proche. Le village avait plusieurs craintes. Tout d'abord le bruit, mais aussi l'impact sur les pâturages. Les craintes ont disparu quand l'usine a emmené une bonne partie de la population sur un autre site éolien, pas très loin. A partir de ce moment-là, il n'y avait plus de problème. Le projet ainsi implanté au Maroc possède un sérieux avantage pour le cimentier français. Il coûte forcément moins cher que dans les pays industrialisés. Mais tout de même, 120 millions d'euros, un retour d'investissement sur 15 ans seulement. A ce compte-là, il n'est pas sûr que l'entreprise puisse faire de l'énergie propre dans les 75 pays où elle est installée. En Chine, l'ouverture aux pays occidentaux ne porte pas que sur le commerce, mais aussi sur le mode de vie. Partout dans le pays, une nouvelle liberté se développe notamment sur le plan du rapport amoureux. Impensable, il y a quelques années, les Chinois et les Chinoises autorisent presque tout. Reportage sur place, Bertrand Coque. L'amour en Chine est une valeur en hausse. En principe toujours interdit de liaison, les étudiants s'affichent ouvertement amoureux. Dans le quartier des facultés, Cupidon fait la nique à Confucius, comme au censeur Crypto Mao. Il y a deux ans, une jeune journaliste de Canton s'est rendue célèbre en dévoilant sur Internet ses aventures d'un soir, détails à l'appui, ainsi qu'une partie de son anatomie. La chair est triste, mais pas la donzelle. Autrefois, dit Muzemei, personne n'aurait osé parler de sexe. Aujourd'hui, l'expression du désir est de plus en plus libre. Malgré tout, son exhibition fit scandale et Muzemei reste une référence en matière d'anticonformisme. Sa démarche est-elle politique ? La question l'amuse. C'était juste pour mon plaisir personnel, rit-elle. Signe des temps, 100 sex shops s'épanouissent à Pékin. On y trouve le lot habituel d'objets en caoutchouc, de joujoux dernier cri made in China, et de poupées qui disent toujours oui. Tous ces établissements ne sont pas confidentiels. Celui-là, le point G, a pignon sur rue, et son accorte propriétaire privilégie la qualité. Sa clientèle se compose de nouveaux bourgeois et d'étrangers. Madame Meng trouve que la société évolue, même si les plus vieux restent conservateurs, et prétend que le gouvernement n'a pas d'objection à son commerce. La montée de l'individualisme, l'esprit consommateur, Internet, l'influence de l'Occident, sont en train de culbuter les valeurs traditionnelles. Mais tout le monde n'a pas les moyens de jouir sans entrave. Le docteur Ma en sait quelque chose. Sexologue, il reçoit à l'hôpital les Chinois malades de la chose. Les hommes, selon lui, sont encore peu nombreux à s'intéresser au plaisir féminin. Certes, les plus jeunes se préoccupent d'égalité, mais la plupart s'en fichent complètement. Et c'est encore pour le plaisir des hommes que se développe à Pékin, comme dans toutes les grandes villes, un marché du sexe. A la nuit, sous les lampions de la rue Sanlitun, des petites paysannes venues des quatre coins du pays proposent leur charme tarifé aux étrangers en goguette. En Chine aussi, la prostitution est le versant sombre de la libération sexuelle. Autre innovation à Londres, mais cette fois à l'hôtel. Rassurez-vous, en tout bien, tout honneur, l'innovation porte sur le prix moyen de la chambre d'hôtel. Elle est normalement autour de 220 euros. Du coup, le créateur des compagnies aériennes à bas prix s'est lancé dans l'hôtellerie avec les mêmes recettes que celles de sa compagnie et des couleurs identiques. Et les prix qui défient toute concurrence, 30 euros la nuit en plein centre de Londres. Reportage Laurent Boussier. Ok, c'est vraiment une petite chambre. Mis amusées, mis inquiètes, Jany et Suzy découvrent la chambre qu'elles ont réservée il y a quelques jours par Internet. Un peu plus de 3 mètres carrés, toilettes et douze comprises, un lit double, à peine la place de poser une valise et évidemment ni table, ni siège, ni téléphone. Bienvenue dans l'univers de la chambre low cost, autrement dit de la chambre bon marché. Je cherchais sur Internet quelque chose de pas cher. Et puis j'ai vu sur le site Easy qu'ils ouvraient un hôtel à Londres. Comme c'était vraiment pas cher, je me suis dit, on va essayer. 30 euros par nuit si on réserve à l'avance, c'est peu dans une ville comme Londres où le prix moyen d'un hôtel bad cam est de 100 à 110 euros. Réservation uniquement par Internet, pas de restaurant, pas de petit déjeuner et la télé avec supplément. Espace et services minimum, un concept connu qui a déjà été employé avec succès dans l'aviation, les croisières et la location de voitures par cet homme, Stelio Algianus, le roi du low cost. Je pense que tous les gens qui payent l'hôtel de leur poche sont des clients potentiels. Quant à ceux qui sont en déplacement professionnel, ils ne passent que 5 ou 6 heures à dormir dans leur chambre et puis ils s'en vont. 34 très petites chambres dans un hôtel qui auparavant en comptait 20 et des couloirs où l'on peut à peine se croiser, le minimalisme ici est une religion. Et ça marche, l'hôtel à peine ouvert, toutes les chambres sont réservées pour les deux prochains mois. Aux Etats-Unis, une tornade d'une rare violence a frappé le centre de l'état de Wisconsin. Il y aurait un mort et cinq blessés, environ 80 maisons ont été détruites. Vous le voyez sur ces images des vents d'une rare violence, ont balayé les maisons, déplacé les voitures et littéralement rasé certains quartiers de la ville de Viola. Les tornades dans cette saison sont particulièrement violentes. Particulièrement énervées aussi en cette fin d'été, les insectes à dard en tout genre, guêpes, abeilles dont les piqûres peuvent provoquer de graves réactions allergiques. Conseil pratique de Stéphanie Davoigno et Isabelle Quintard. Ce sont des invités dont on se passerait bien lors de nos pique-niques. Attirés par les couleurs vives de nos vêtements et par nos parfums, ils s'appellent abeilles, guêpes ou frelons. Leur dard ne provoque souvent qu'un petit bobo, sauf chez certains sujets sensibles. Dans ce cas, une seule piqûre et voilà le résultat. Crise d'urticaire, œdème géant. Ces personnes sont allergiques, comme Patrick. Lui a choisi de se faire désensibiliser, car il y a 6 ans, il avait fait une mauvaise réaction à une piqûre d'abeille. J'avais des plaques sous les aisselles, entre les tuisses, des endroits très très chauds. Et de là, je suis allé en urgence voir une pharmacie déjà pour me rassurer. En fin de compte, elle m'a dit, il y a un spécialiste à côté. Nous avons eu deux décès cette année. Il ne faudrait pas que vous soyez le troisième. On va avoir des réactions qui peuvent être des démangeaisons diffuses, qui peuvent être des difficultés respiratoires, voir ce qu'on appelle un œdème laryngé, c'est-à-dire un risque d'étouffer parce que la gorge a gonflé. Chaque année, 10 à 20 personnes meurent à cause d'une allergie au venin d'abeille. Les personnes sensibles doivent impérativement avoir avec elles une trousse d'urgence. Pour elles, évidemment, hors de question d'appliquer ce remède de grand-mère. Cet apiculteur se sert des abeilles pour soigner une tendinite. Vous voyez, il y a le lard qui reste dedans. Pendant ce temps-là, il y a le venin qui pénètre. Et l'action du venin, ça fait du bien quand on a ce genre de douleur-là. Une utilisation thérapeutique des abeilles originale, mais assurément dangereuse, sans avis médical. Face à la sécheresse, les élus se doivent de montrer l'exemple. Dans le gare à Bagnol-sur-Seize, la mairie a été prise en flagrant délit d'arrosage de la pelouse du stade et des ronds-points de la ville, alors que tout arrosage était interdit par arrêté préfectoral. La mairie risque 1 500 euros d'amende. Le maire demande un recours. Mais une douzaine de communes autour de Bagnol-sur-Seize ont aussi été verbalisées. Léo Lamberton et Franck Chassagnon. En l'arrosant discrètement une heure par semaine, ils pensaient passer inaperçus. Mais la pelouse du stade de Bagnol-sur-Seize a vraiment trop bonne nuit par ces temps de sécheresse. A tel point qu'elle a attiré l'attention des agents de la direction de l'agriculture et des forêts du Gard. On a vu deux agents de l'administration qui sont venus toquer dans nos services des sports pour nous dire que la pelouse était trop verte par rapport à l'arrêté préfectoral qui interdit tout arrosage actuellement à la fois sur nos espaces verts mais aussi notamment sur les pelouses sportives. Résultat, la ville a pris un PV et risque de payer 1 500 euros d'amende. Car ici, comme dans toute la moitié nord du Gard, l'arrosage est strictement interdit, sauf pour les cultures maraîchères et potagères. Ce département connaît le plus important déficit plus géométrique depuis 50 ans. A partir de là, nous sommes dans un régime où il faut garantir à tout prix et prioritairement l'alimentation, la consommation d'eau potable par les humains. Pourtant, Bagnol-sur-Seize a continué à arroser son stade et ses ronds-points fleuris. Elle estime en effet avoir dépensé beaucoup d'argent dans les espaces verts pour accepter qu'ils finissent grillés. Le stade, on y est passé tout à l'heure, c'est 100 000 euros. On l'a refait il y a 4 ans. Les espaces verts aujourd'hui ne sont pas chiffrés mais c'est une somme énorme. Et en plus, ça fait partie de l'image de notre ville et ça, on tient à la conserver pour qu'on puisse encore accueillir la population dans des bonnes conditions et les touristes aussi. Aujourd'hui, la ville a arrêté tout arrosage. Mais dès la semaine prochaine, avec une douzaine de communes des environs, elles aussi verbalisées, elle va demander une dérogation au préfet. Sur les côtes normandes, des bombes, des mines datant de la Deuxième Guerre mondiale continuent de présenter des dangers. Les pêcheurs les ramassent régulièrement dans leur filet et il faut alors les faire exploser au large. C'est ce qu'ont fait les démineurs avec cet engin d'une demi-tonne trouvé près de Cherbourg. Reportage Mathias Cillon et Samuel Lumez. Le fond de la Manche en est truffé. Des bombes, des mines allemandes qui n'ont pas toutes explosées lors du débarquement. 61 ans plus tard, il reste beaucoup de travail pour ces démineurs de la Marine nationale. C'est une charge du consommage qu'on va proposer à commune. Et à l'explosion de celle-ci, le choc créé et l'explosion va initier l'explosif qui se trouve dans la bombe. 3 kilos d'explosifs seront nécessaires pour neutraliser une bombe allemande d'une demi-tonne. C'est un chalutier qui a remonté l'engin dans ses filets. Les pêcheurs ont prévenu la préfecture maritime, puis rejeté l'engin à la mer. La bombe se trouve sous cette bouée jaune. Trop proche de la côte, elle doit être déplacée avant d'être pétardée, comme disent ces militaires. Interdiction pour les plaisanciers d'approcher de la zone. Bonjour, si vous pouviez vous écartez vers l'ouest, vous allez vers l'ouest, il y a une mine. Sous l'eau, le déminage, ou plus précisément le contre-minage, a commencé. La charge est déposée au plus près de la bombe. L'explosion est imminente. 3, 2, 1, vis-à-vis. Un spectacle qui risque de durer encore longtemps sur les côtes et les plages normandes. On a encore pour quelques décennies de travail dans la région, sans trop présager de l'avenir. Mais je pense qu'on est encore employables pour ce type de mission sur au moins 30, 40 ou 50 ans, je pense. 11 à 12 tonnes de munitions de la Seconde Guerre mondiale sont ainsi détruites chaque année. Avec parfois un arc-en-ciel en prime, quand le soleil brille sur la Manche. Dans le Verdon, promenade découverte, leçon de choses autour de la végétation et de la géologie. Des visites pédagogiques avec vues splendides sur le Verdon et le lac de Sainte-Croix. Reportage de Caroline Gauthier et Édouard Perrin. Nous sommes ici au-dessus du lac de Sainte-Croix. Une vue a coupé le souffle dès le départ. Cette randonnée au-dessus du Verdon en promet bien d'autres. Philippe Largois mène sa troupe, distillant ses connaissances au gré des rencontres. Ce conifère est intéressant parce qu'il pousse dans la roche. Et vous voyez même qu'il est accroché au rocher. Vous voyez plein de petits genévriers rouges. C'est pour faire découvrir avant tout la nature. Et donc permettre aux gens d'avoir une information quand ils sont sur le terrain. Ce qu'ils n'ont pas en général quand ils sont tout seuls. Thème de la balade, faune, flore, géologie, écologie et photographie. C'est un peu de tour, plus de vue. Parce que je ne connais pas du tout la montagne. Donc moi c'est plus la mer que la montagne. Donc vous voyez bien, je suis martiniquais. A flanc de falaise, découverte d'habitations troglodytes. Les fenêtres, la cheminée n'ont pas bougé. Dans cette pièce, le temps semble s'être arrêté. Ici, il y a toute une vie qu'on peut imaginer en regardant un peu toutes les constructions troglodytes avec ce tuve calcaire. C'est vraiment formidable. On a fait une heure et demie de marche pour découvrir ça. On ne l'aurait pas découvert sans notre guide, bien entendu. Il y a de l'évaporation en plus de la consommation du gaz carbonique. Donc l'équilibre chimique est déplacé vers la production de carbonate, de calcium. Alors là, Philippe Largois montre son autre facette. Un universitaire passionné de chimie, de géologie, se cache en fait derrière ce guide. Les élèves ont parfois un peu de mal à suivre. Vous aviez déjà connu une randonnée telle que celle-ci ? Non, pas comme ça, non. À part encore. Mais là, on a l'air plus ronds, c'est mieux. La cascade pour finir et se rafraîchir les neurones. La leçon de nature a duré trois heures. À Deauville, les ventes annuelles de Yorling, pure cent d'entre 1 et 2 ans, débutent demain soir. Quatre jours de vente aux enchères, qui rassemblent le Gotha à des éleveurs et des propriétaires de haras. Aujourd'hui, la plupart des chevaux mis en vente sont issus des talons qui, pour des raisons fiscales, sont élevés à l'étranger, notamment en Irlande. Explication, Gilles Daniel. Dans le langage des éleveurs, on met cette pouliche dans sa robe de mariée. Dernier champouinage avant les ventes de Deauville, un moment crucial pour ce haras normand. Mes investissements futurs, mes achats de juments, mes achats de saillies, tout dépend des ventes de Deauville. La vente d'un Yorling dépendra de sa naissance. Le principal investissement pour Antoine Lepedry, c'est donc la saillie. Il faut amener la jument à l'étalon. Mais pour un bon croisement, il doit parfois chercher loin. Sur les 50 chevaux élevés ici, un tiers a été saillie à l'étranger. On n'a pas assez de jeunes, bons étalons, susceptibles de faire des gros prix aux ventes de Deauville. Il n'y a qu'à voir dans le catalogue de Deauville, le nombre d'étalons stationnés en France, il est quand même restreint. Les saillies à l'étranger coûtent plus cher aux éleveurs, mais les bons étalons ont quitté le pays. A Deauville, 80% de l'élite destinée aux courses de galop est issue d'étalons résidant à l'étranger. Pour leurs propriétaires, ça rapporte gros. La raison, elle est un paradis fiscal irlandais qui a permis d'attirer tous les meilleurs étalons en Irlande et en France, au contraire, une certaine chasse fiscale pendant un certain temps. Sur les cinq pouliches présentées par Antoine Lepedry, une seule fait partie des ventes de sélection. Ce yearling est une fille de mon jeu, un étalon français stationné bien sûr en Irlande. Sa cote a grimpé de manière vertigineuse. Quand ils ont envoyé la jument à la saillie, c'était une saillie de 20 000 euros. Cette année, ils parlent de private. Private, en clair, top secret, compté jusqu'à 300 000 euros. Il faut du nez pour dénicher à temps les bons étalons. Finale de pelote basque à Saint-Jean-de-Luz avec les internationaux de Cesta Punta. Les joueurs basques du sud et du nord, c'est-à-dire d'Espagne et de France, se sont affrontés hier soir sur la Cuncha, salle comble, les amateurs de pelote basque et aussi beaucoup de touristes pour assister à ces matchs de pelote qu'on ne joue pas seulement à main nue, mais aussi au grand gant en osier appelé Chistera. Stéphane Dépinois et Vincent Kellner. Le joueur de pelote se reconnaît d'abord à son allure de footballeur américain, mais il ne serait rien sans son bras magique, objet de toutes les attentions, une vraie curiosité particulièrement bichonnée. Ils peuvent justement les caresser, je les vois souvent et vous allez le voir tout à l'heure, ils les caressent, ils gardent vraiment un gros plaisir à prendre le Chistera comme un bébé. Avoir le bras long nécessite un long échauffement. Le Chistera, ce long panier accroché par un gant, c'est 700 grammes au bout des doigts et autant de grammes de biceps sollicités. Le panier en osier sert de tremplin pour expédier la pelote sur le mur du fond. Ensuite, les joueurs n'ont droit qu'à un seul rebond au sol. Le fronton est ainsi à la pelote, ce que le filet est au tennis. Et si la pelote basque a pour illustre ancêtre le jeu de paume, elle a en tout cas connu bien des hauts et des bas. Il y a 30 ans, 35 ans, quand on disait qu'on était champion de pelote basque, on avait peut-être un petit peu honte de le dire parce qu'on disait pelote basque, c'est quoi ? Aujourd'hui, on est champion du monde de pelote basque. Ah oui, ça tape un petit peu. Pour se familiariser avec la Sesta Punta, le premier coup d'œil ne suffit pas toujours. Mais le char magique. C'est une gestuelle qui est très spéciale aussi et assez jolie. Ça représente bien le Pays basque. On aime le Pays basque, on se met à la pelote basque. Dans les gradins, ça va et ça vient assez vite. Car si le jeu est ancien, il n'a pas perdu sa vitesse, bien au contraire. Entre 250 et 300 km heure en vitesse de pointe à la sortie du Schisterra. Ce qui en fait le jeu le plus rapide du monde. Aujourd'hui, ce sont deux basques espagnols, ici en rouge, qui montent sur le podium. Mais à Saint-Jean-Bluse, la relève sait déjà bien tenir son instrument. Football avec en match décalé de la quatrième journée de Ligue 1, la victoire de Bordeaux qui s'est imposée 1-0 face à Monaco. C'est grâce à un coup franc de Bruno Cheroux que les Girondins ont remporté ce match. Bordeaux occupent provisoirement la première place avec le Paris Saint-Germain. La Fondation Quartier pour l'art contemporain nous invite à rencontrer quelques jeunes artistes venus du monde entier avec l'exposition J'en rêve. Et pour sélectionner ces jeunes, des artistes confirmés qui ont présenté leur filleule. Isabelle Béchelère et Olivier Robert. Pour certains, ils sont à peine sortis de l'adolescence. Encore dans la révolte, dans le tâtonnement, les yeux écarquillés sur le monde. Mais toujours extrêmement aboutis dans la technique. Ça, c'est une artiste formidable. Sur les champignons aussi. On voit bien ce qui est convaincant. Ce qui est étonnant, c'est que bien qu'ils viennent des quatre coins du monde, on ne peut pas dire en voyant le travail si c'est un travail brésilien ou si c'est un travail cubain ou si c'est un travail allemand. C'est ça, moi, qui me trouble. C'est qu'ils sont tous très internationaux. Plus de 1000 dossiers sont arrivés à la Fondation Quartier, soit via des parrains célèbres comme Jean-Michel Otoniel, soit par le bouche à oreille. L'idée, c'était quand même d'essayer de s'intéresser à des artistes qui, entre guillemets, prennent des risques. Oui. Et que de cette exposition, il y ait une sorte d'émotion générale. Et voilà le résultat. Après trois mois de sélection, 50 artistes de moins de 29 ans, des jeunes filles surtout, sont arrivées un jour de juin pour accrocher leur travail ou monter leur installation. Japon, USA ou Brésil, comme Cara Banfi qui a fait courir son œuvre sur la façade du bâtiment. Elle vivra de son art. C'est décidé. Mais elle n'en parle pas comme d'un métier. Être artiste, c'est plutôt un état. C'est une question de survie. Ce travail doit s'accomplir. Il faut que ça sorte. Cet arrêt, né en Iran, passé par le Liban, vit actuellement à Berlin, mais rêve de Los Angeles. bien sûr, on peut vivre en tant qu'artiste, mais arriver à payer son loyer avec, c'est une autre histoire. Le Coréen Hanjin travaille dans l'infiniment petit et fait plisser les yeux aux visiteurs qui cherchent ces personnages. Des bébés ou des insectes pour évoquer la fragilité. La BD n'est pas loin. Une inventivité et une fraîcheur qui font plaisir à voir et donnent très envie de suivre l'itinéraire de ces tout jeunes gens. Une génération mouvante qui se cherche mais qui a déjà décidé de devenir artiste. Ainsi, termine ce journal. Tout de suite la météo avec Patrice Drevet à 20h55 que vous retrouvez sans Boyard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 13h. Excellent soirée à tous sur France 2. Au revoir. Au revoir.